Du coup on l'a presque passé en entier, t'aurais dû le laisser couler jusqu'à la fin. Allez, salut les feignasses, c'est la combien-tième ? C'est la 31ème, c'est Salon de Pauvre, on est le deuxième mardi du mois, il est 15h, tout va bien, en plus il y a du soleil, et on a plein, 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 plein d'invités, alors... Bon, ils vont se présenter eux-mêmes, ça va être plus simple. Allez, on commence par qui ? Quelqu'un qui a un micro, par exemple ? Oui, alors vous partagez les micros. Voilà, voilà, et dernier invité quand même ? Manuel. Voilà, merci. Oui, Marie-Thérèse, elle a son rond de serviette ici, et à Job Touraine. Et voilà, il y aura bien eu le voir Ingrid qui est... Ouais, un gros bisou pour Ingrid qui a des petits soucis de santé, mais enfin il n'y a rien de grave, rassurez-vous, je pense que vous la retrouverez le mois prochain. En attendant, elle nous a envoyé des messages, et même les stats dont on va parler tout à l'heure, enfin bon... Ah non, elle a bossé, hein, elle n'arrête pas, elle vient même d'envoyer sur la page Facebook... Ah bah oui, il n'y a personne pour faire le titrage de la page Facebook, là ? Unificiaire du RSA, des gens comme les autres. Ah, voilà, donc oui, elle vient d'envoyer une offre d'emploi chez un grand distributeur dont je ne citerai pas le nom. C'est de rentrer à l'ingliste comme on peut, hein ! On va parler. Voilà, voilà. On entend ? Oui, on l'entend. On entend tout le monde. Moi je ne l'entends pas. Non, moi je n'ai rien. Non, il n'y en a rien. Ah, enfin, mon casque est dans lequel, non ? Non, mon casque. Ah oui, non, mais ça c'est... Oui, 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 c'est normal, c'est normal. Alors, on va faire court sur les rubriques habituelles, mis à part les statistiques. Parce que quand même, parce que quand même, bon, bon... Eh... Eh ben... Déjà, pour un groupe qui démarre, pour un blog qui démarre, on a 13 visiteurs. C'est bien. C'est bien, il y en a qu'en noms moins, on ne donnera pas de nom, mais... Par page, vu 35 fois, 17 personnes ont vu la page de présentation, et 7 sont allés lire le premier article qui explique ce qu'est un groupe ressource. Ben, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a encore trop de gens qui ne savent pas ce que c'est que ce truc, à quoi ça sert. Et donc, ben, depuis la création du blog en février 2019, 45 visiteurs par page, vu 126 fois. Voilà. Ah, j'ai... Et... Quant au groupe Facebook... Notre groupe Facebook... Allez, qui est-ce qui s'y colle pour donner le nom, une fois de plus ? Allez, Marie-Thérèse. Pour notre groupe Facebook... Allez, bénéficiaire de l'état, des gens comme les autres. Voilà, voilà, ah, c'est un métier, c'est Ingrid qui doit bien se marrer de l'autre côté, parce que, bon... Elle nous fait ça si bien. Bon, alors, donc, les stats du groupe Facebook au 30 avril, 213 membres, 114 publications, 72 membres actifs. Publication la plus vue... Ah, oui, c'est... On va encore se demander de qui, c'est, c'est, hein ? Bon, site parodique, hein, le Gorafi. Pour inciter les chômeurs à retrouver du travail, les conseillers Pôle emploi sont équipés de LBD. Et j'ai même une belle photo, ça donnait vraiment envie d'aller chez Pôle emploi. Bon, eh, oh, non, mais ils ne déconnaient pas, les mecs, c'est des pauvres rires. Bon. Voilà. Ah, merci, Ingrid. Bon, on est tout ce monde-là, quand même, c'est bien. C'est bien. On est content. Bon, mis à part ça, il n'y a pas eu énormément de choses, à part de plus en plus d'offres d'emploi. Merci, Marie-Thérèse, qui vraiment s'y colle à plein temps. Et là, vraiment, sérieusement, si vous n'avez pas réussi à trouver le job de vos rêves dans tout ça, parce qu'il y a eu plein de propositions, quand même, c'est que vous y mettez un peu de mauvaise volonté. Parce qu'il y avait des jobs pour tout, il y avait des trucs... C'est chaud, il y a même la SNCF qui est... Ouais, alors, c'est qu'il y a à voir. Voilà. Avec deux statuts, donc, ceux qui peuvent être pris en statut cheminot, ils ont l'intérêt de postuler maintenant. Bah oui. Pour avoir plus d'avantages, parce qu'après, ça sera terminé. Oui, c'est pas déjà terminé ? Non, 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 il y a les deux statuts, alors, ça sera terminé jusqu'ici. Non, c'est déjà terminé. Non, 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 il y a un statut cheminot, on peut encore avoir un statut cheminot, sur le Ryssat, cette semaine, aux infos, sur la vie. Qui est cheminot, ici ? Bon, bah, sinon, il y en avait d'autres. Alors, oui, et puis, il y avait plein de choses. Alors, sur notre chaîne YouTube, on rappelle qu'on peut voir les... Enfin, voir... On voit l'affiche et écouter les dernières émissions. Les émissions ? Ouais, ouais, ouais. On a vu, 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 on a vu. Voilà, qu'est-ce que c'est le groupe ressource et qu'est-ce qu'on peut y faire. Ouais, 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 ouais. Et on peut nous contacter sur notre adresse mail aussi, salondepauvre.com. Voilà, là, c'est complètement private. On ne cafte pas. S'il y a des choses que vous ne voulez pas qu'on dise à l'antenne, dites. Mais effectivement, on aime bien avoir des témoignages. C'est comme ça qu'on a pu lancer un petit, petite pic qui a fait son effet, d'ailleurs, apparemment. Il y a quelques mois, on y reviendra peut-être sur la médecine et les médecins qui se permettent de refuser ceux qui sont à la CMU. Et ma foi, ça, j'ai eu des échos de ce truc-là. On n'a pas, on n'a pas braillé dans le vide. Donc, c'est encourageant. Voilà. Eh bien, on va directement, on va directement demander des nouvelles des autres groupes. Voilà, des groupes. Donc, un en boîte, on s'est retrouvés le 30 avril. Et nous posons beaucoup de questions qui, j'espère, vont trouver des réponses lors de la conférence départementale. Qui suis-je ? Où vais-je ? Qui apparemment seraient pour le mois de septembre, d'après les dernières infos de Sandrine. Ah, tu as des bonnes infos, là ! La date a confirmé. Oui, quand on n'a jamais mis élus. Qui serait. Voilà. Donc, on s'est posé que la question, comment renouveler et attirer les personnes dans les groupes ? Parce que, c'est ça, c'est une question assez difficile. On peut se mettre dans les rues et puis chanter avec une soucoupe ? Oui, pourquoi pas ? En plus, on ferait des sous, on aurait des coups à boire. Quand on dit groupe, c'est quoi, groupe ? Les groupes ressources. C'est quoi aussi ? Moi, je ne connais pas. Alors, on en a parlé quand on vous a reçu, Mohamed, à Tournord. Donc, les groupes ressources, ils ont deux missions. Donc, la première mission, c'est de travailler, en effet, sur des thématiques collectives, soit liées à la santé, le logement, la recherche d'emploi, voilà. On peut parler aussi d'actualité. On parle de textes de loi qui sortent concernant les bénéficiaires du RSA. Donc, c'est une rencontre collective où on va partager des thématiques qui vont vous concerner. Donc, il y aura plus de personnes. Comment ? Il y aura plus de personnes, les bénéficiaires du RSA. Voilà, c'est ça. Et donc, la deuxième mission, c'est aussi de valider des documents émanant de la direction de l'insertion. Donc, tout ce qui est plaquettes, formulaires, etc. Donc, qui sont destinés aux bénéficiaires du RSA. Et donc, en fait, par le biais de ce groupe ressource, on vous demande d'avoir un œil critique sur ces formulaires, sur ces documents. Et donc, en vue d'améliorer les documents qui vous sont destinés. Voilà. Les documents ou les personnes ? Comment ? Les documents ou les personnes ? Non, les documents. Merci. On ne parle pas des... Voilà. Je suis... Donc, on s'est posé aussi la question, quel avenir pour les groupes, justement, vu qu'on a du mal à retrouver des personnes à venir dans les groupes. Donc, on se pose la question. Est-ce qu'on doit rester tel qu'on est actuellement ou avoir un seul groupe unique sur le département ? Donc, on s'est posé ces questions-là. Et puis, on s'est posé une autre question qui... On s'est posé déjà depuis un certain temps, parce qu'il y a un logiciel qui est en cours. Et on aimerait bien savoir si on va nous demander notre avis. Est-ce qu'on va être... Parce que là, on est quand même inquiet sur ce locule. Et on n'a pas envie d'être... Comment que c'est ? Que le logiciel soit mis en place et qu'on nous demande juste... Qu'on nous le présente et qu'on a juste le droit de dire... Amen. Voilà. Justement, ça, on va poser la question à Vincent Louau dans pas longtemps, parce que... Lors de la dernière ou avant-dernière, je ne sais plus, émission, il était venu. Et puis, bon, ben voilà, on part dans les discussions et on n'a pas assez de temps. Parce qu'on est tous... On est tous un peu bavards. Et voilà, ça fait partie des questions qu'on voulait lui poser et qu'on va aller lui poser un de ces jours. On va se faire payer le café dans son bureau. Et puis, on va en profiter pour enregistrer tout ça. Voilà. Et donc, on aura, j'espère, la réponse à la question. Je ne suis pas certain qu'elle nous satisfasse totalement, mais au moins, on aura une réponse. Oui, voilà, c'est sûr. Parce que c'est vrai que ça sera... Voilà, je ne sais même plus si on a la date. Si, si, bien sûr, c'est le 4 juin matin. Ah bon. La question a été posée, quand ? Voilà. Quand, la rencontre, on va aller le voir le 4 juin. Et, bien, ce sera diffusé dans l'émission qui va suivre, qui sera juste après au quart. En juillet. En juillet, le 11, le 14 juillet. En juillet, oui. Si, il y aura peut-être des questions de prêtres pour l'émission du 14. De juin ? Oui, de juin. Pour le 9 juillet. L'émission du 9 juillet. Oui, mais il y a le juin. Il y a le juin avant. Non, mais non, on le voit le 4. Oui, il y a une émission avant juillet. Enfin, c'est du mois de juin. Oui, oui. Oui, oui, mais c'est... Le 11 juin, on aura peut-être la possibilité. Et on va leur laisser la surprise. Mais on va voir si Alain, il arrive à exploiter. Voilà, il faut qu'on... On va pas tout utiliser. Juste savoir la question par rapport aux réponses. Oui, parce que si... Si on n'a pas la question, les réponses sont... Oui, de toute façon, on tiendra tout le monde au courant. Il n'y a pas de problème. Alors, Marie-Thérèse, les autres groupes... Je continue donc à Chinon, donc j'ai pas une nouvelle. Jouer les tours. Donc, ils se sont vus le 7 mai, mais j'ai pas eu d'écho sur leur rencontre. Et sur la... Et la fiche, elle est en cours d'élaboration. Donc, on attend... Encore ? Ben, d'élaboration, je pense qu'elle est à la com' ou je sais pas, ou en finition. Je sais pas exactement, mais bon. À jouer les tours. Oui, à jouer les tours. Ben, si, ça a été validé, on revient pas dessus, apparemment. Donc, là, ça va être... On aurait aimé quand même la voir avant qu'elle soit publiée, quand même, voir les corrections qu'ils avaient faites. Oui, alors, c'est vrai qu'on a... Nous, on a vu la mouture ce matin corrective, en effet. Donc... Nous, on aurait bien aimé la voir avant, aussi, parce que... Ben, ça, on peut faire remonter, en effet, qu'ils nous la scannent, et puis qu'on vous la transmette. Parce que là, on n'a pas vu... C'est vrai que la monture définitive... Cette nouvelle monture, on ne l'a pas vue. C'est bien dommage. Ça, c'est technique. Donc... Oui, c'est une affiche qui a été produite par une ressource de Jouletour pour les bénéficiaires du RSA. Ouais. Et alors, à Loche ? Ben, à Loche, je pense qu'ils sont toujours... Alors, je n'ai pas une nouvelle, mais je pense qu'ils sont toujours à la recherche de nouveaux membres, aussi. Bon. Donc, à suivre. Tour Centre, donc, ils sont actuelles... Donc, il y a eu 14 personnes qui sont intéressées. Seulement, 7 personnes ont participé au moins une fois. Oui. Donc, ils se voyaient le 9 mai. Donc, ils ont échangé sur les actions d'insertion du département. Ouais, normalement, c'est ce qu'ils devaient... Et puis, sur la conférence des groupes ressources. Voilà. Et puis, sur la prochaine rencontre qui pourrait avoir lieu avec M. Louvre. C'était ça, l'or du jour du 9 mai. Oui, du... Oui, c'est ça, du 9 mai. Non, mais il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de date de rencontre avec M. Louvre. Oui, voilà, c'est pour ça, c'est ce que je dis. C'était l'or du jour, mais maintenant, voilà. Non, mais oui, voilà. Voilà. Donc, un tourneur, de toute façon, on a fait un premier bilan du blog. Oui. Voilà, c'était l'or du jour. Et puis, autrement, notre groupe Stigmatisation. On se retrouve une fois, tous les premiers mardis pour préparer l'émission. Voilà, ça roule. Voilà, voilà. Et puis, on fait un petit coucou à nos amis de Tarbes. Oui. Oui, voilà. Et puis, bien entendu, si vous voulez participer au groupe, vous pouvez toujours contacter votre référent à la MDS dont vous dépendez. Voilà. Ou en nous envoyant un mail à salondepauvre.gmail.com. Voilà. Et nous, on retransmettra. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, maintenant, je ne vais pas dire Ingrid, c'est à toi pour la pause musicale. Ça va être Alain. Ben non, ça va être moi pour la pause musicale. En fait, non, ça va être Guylaine. Voilà, parce qu'on l'a. Directement, parce qu'elle s'emmerde dans son aquarium. Exactement. Je suis très isolée. Mais je, comment dire, en hommage à Ingrid, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on pense beaucoup à elle. Et elle vient nous envoyer un petit message pour nous dire qu'elle nous écoutait. Donc, coucou Ingrid. Et en son honneur, on va repasser les shérifs. Ah, merci. Elle adore. Merci qui ? Merci béton. Merci. Ça rappelle des bons souvenirs d'Oukar. Alors, tiens, à propos d'Oukar, pendant qu'on y est. Vous êtes à l'antenne, messieurs, dames. Écoutez bien l'animateur. Oui, il y en a qui n'écoutent pas. Mais non, mais c'est pas grave. On a les noms. On a les noms, on va les balancer la prochaine émission. On vous en sort, là. C'est pas un souci. On vous écoute. Bon. Et oui, je disais qu'Oukar, c'est du 5 au 9 juin et que les petits journaux tabloïds sont déjà arrivés ici. Vous allez tous bientôt pouvoir les lire. Et nous, on sera là. Et puis, on veut bien se faire payer des coups à boire. Donc, il n'y a pas de problème. Vous verrez, le stand, il est à l'endroit habituel pour ceux qui sont déjà venus à Oukar. Et ça va se passer très bien. Il y avait Marie-Thérèse qui me faisait des signes, là, tout à l'heure. C'était à propos de quoi ? Exprime-toi, vas-y. Non, c'est parce que tout à l'heure, sur ce qui se passe sur les événements, il y a eu une erreur. Ah, il y a eu une erreur. C'est pas grave ici. Eh bien, écoute, on va le faire tout de suite, le programme des événements qui suivent. Parce que comme ça, tout le reste de l'émission sera consacré à nos invités. C'est une erreur de programme. Ça évitera de leur couper la parole. Ça en va. Alors, les événements. Eh bien, écoute, puisque tu as la feuille en main, vas-y, fais comme chez toi. Il y a la nuit des musées le 18 mai. Ça, c'est bien. Pour tous les musées de France. Donc, vous y êtes invité à Amboise. C'est gratuit au musée, je ne sais plus, au musée qui est à côté de la mairie. Et c'est gratuit, donc, avec des animations le soir. Donc, vous pouvez venir. Autrement, il y a le troisième salon du bien-être, du bio et des thérapies douces à Montbazon. Ah, c'était le 25 juin. Le bien-être du bio et des thérapies douces. De toute façon, oui, c'est ce qu'on m'a dit dimanche. Nous, on en avait un à Amboise le dimanche. Ah. Donc, autrement, le festival au quart. Du 5 au 9. Voilà, du 5 au 9 juin, pleine de la Gloriette. Donc, il y a le festival des BD à Saint-Ouen-les-Vignes, le samedi 22 et 23 juin. Oui. Il y a le Avoine Zone Group, le 28, 29, 30 juin 2009 à Avoine. Oui, ce n'est pas indispensable. Et le festival Terre du Son, qui est du 12 et 14 juillet au domaine de Candé à Mont-Joker. Alors, le salon du bien-être à Montbazon, c'est le 25 et 26 mai. Ah, ça, c'est bien. Ils vendent quoi, là ? C'est un truc bien, ça. C'est un salon pour les feignasses. Non, ils vendent des produits bio, mais il y a aussi tout ce qu'il y a aux thérapies douces, en fait. D'accord. En tant que bénéficiaire du RSA, c'est une pub. Le bio, ça coûte cher, donc je ne sais pas comment faire. Voilà une bonne question qu'on peut aller leur poser. Alors, par contre, l'entrée est gratuite. Ce n'était pas le but. On n'est pas forcé d'acheter, je veux dire. On peut aussi aller en tant que visiteur. On peut aller baver devant des trucs qu'on ne pourra jamais se payer. Oui, on va dire comme chez René, on va aller voir, le modèle est chez René Coppaz. Voilà, qu'on n'achètera jamais parce que ça coûte deux bras. Je suis d'accord. Deux bras, ça dépend. Les mains, je les garde en tout cas. Ils ne coûtent pas cher, mais en tout cas, je les garde. Merci. C'est vrai que les festivals qu'on annonce, ils ne sont pas gratuits. Aucun est gratuit. Ce n'est pas le cas de l'écran plus. Même au quart de tour, mais enfin bon... Ça reste des tarifs modiques quand même. Maudits ou modiques. De toute façon, il n'y a quand même plein de choses gratuites, plein d'événements qui sont gratuits. Oui, nous, cette semaine, nous, à ce week-end, à Amboise, il y a plein de choses gratuites qui s'y passent. Et n'oublions pas nos amis de Culture du Coeur qui aussi font beaucoup de choses pour que les gens qui sont au RSA puissent avoir des places gratuites un petit peu partout. Sauf les événements culturels, sportifs, artistiques. Et ces personnes-là, ils vont où pour récupérer ce que vous dites ? Eh bien, en effet, on peut obtenir des places de Culture du Coeur en s'adressant dans les centres sociaux. Alors, par exemple, là, sur Tour Nord, on a le centre social de Jean Siena qui assure une permanence de Culture du Coeur. Voilà, donc après, par exemple, ça peut être plus proche de Bousignac, on a les Fontaines, le centre social des Fontaines, ou alors le centre social aussi du Sanitas. Tous les centres sociaux de la ville de Tours, en fait, normalement, ont une permanence Culture du Coeur. Et après, on peut tout à fait aussi, par le biais des MDS, des Maisons Départementales de la Solidarité, où on retrouve les assistantes sociales, il y a aussi des Relais Culture du Coeur. On peut aussi avoir des places en biais très gratuites. Donc, pour des places de spectacle, ça peut être aussi des places de cinéma, des places d'entrée pour des musées, des événements sportifs, ça peut être des matchs de foot, voler. Voilà, culturelles et sportives, voilà, c'est ça. Et des entrées de château aussi, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Et donc, on rappelle que le premier dimanche de chaque mois, on peut visiter le Musée des Beaux-Arts. Et puis, il n'y a pas le château de Tours aussi, qui est en premier dimanche gratuit, il me semble du moins. J'avoue, je ne sais pas. Allez-y, Mohamed, allez-y. Les personnes qui ne savent pas, donc, ils vont à la mairie, les personnes qui ne connaissent pas, évidemment, comment ils font à la mairie, et après, tu fais des infos dont vous dites, ils la récupèrent à la mairie. Non, 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 dans les centres sociaux, en fait. Les centres sociaux, c'est, ils font beaucoup de, alors c'est vrai qu'ils font beaucoup de loisirs. Donc, ici, par exemple, nous, à côté, on est dans les locaux de Radio Béton, là, donc, au 90 à Mimagino, et on a la chance d'avoir le centre social Jean Sianna, qui est au pied de Radio Béton, là, voilà. Donc, ça, c'est le centre social, c'est le centre social du quartier. Ils ont des antennes sur les quartiers Beauverger, voilà, et autres. Et donc, ils sont là en animation de politique de quartier. Donc, ils proposent, en effet, des événements. C'est eux qui gèrent l'événement de la fête de la musique avec les habitants du quartier. Ils font aussi des événements familiaux. Ils font partir des familles en vacances. Ils font partir, voilà, il y a le café des parents, il y a plein de choses, voilà. L'activité de loisirs, mais aussi culturelle. Ils participent à la vie du quartier. D'accord. Voilà. Non, ma question, c'est simplement une personne qui ne connaît pas, qui n'arrive, qui ne connaît pas. Donc, il faut qu'il aille à tel endroit pour pouvoir... Alors, c'est l'information. Ensuite, évidemment, par rapport à ce que vous me dites, la CAF, c'est l'information, vous les avez. Au centre social, le plus proche de chez lui. Au centre social, plutôt le plus proche de chez lui, quoi, en fait. Merci. Et puis, il y a quelques associations, comme l'association Ingrid, les intrépides, qui a fait des sorties avec, justement... Donc, ça, oui, il faut la connaître, par contre, l'association Les intrépides, ce n'est pas évident aussi. Oui, c'est pas évident aussi. Voilà. Eh bien, en effet, vous avez raison, les petites piqûres de rappel, ça fait du bien à tout le monde. C'est pas un but. Non, 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 mais c'est bien de le redire régulièrement, parce qu'en effet, on n'a pas les mêmes publics qui nous écoutent. Donc, il faut le redire, en effet, de façon incessante, pour que tout le monde puisse avoir le même degré d'information. Ça, c'est important. Ben oui. Parlez bien. L'air de rien, on ne sait pas comment y aller. On ne sait pas si on peut demander, on ne sait pas ce qu'on peut demander, on ne sait pas quel document justificatif il faut éventuellement qu'on ait avec nous pour prouver la situation dans laquelle on est. Oui, oui. Tout à fait. Alors, en justificatif, en effet, il n'y a pas beaucoup de justificatif à fournir pour tout ce qui est accès à culture du cœur. Donc, en effet, si vous êtes habitant du quartier, vous venez voir votre centre social sur la permanence culture du cœur. Normalement, ils vous demandent juste une attestation comme quoi vous avez bien le RSA ou les minima sociaux. Ça peut être aussi allocation chômage, donc ARE, ASS, donc ARE, allocation de retour à l'emploi, ASS, allocation de solidarité spécifique. Ça peut être l'AH aussi. Donc, ce n'est pas que le RSA. Voilà. C'est tous les minima sociaux, donc ça ouvre quand même beaucoup plus de portes et en effet, voilà, une pièce d'identité aussi pour le nom, prénom, adresse, etc. Mais c'est juste ça. Ces deux documents-là, l'attestation, on va dire, de ressources et puis une pièce d'identité. Voilà, c'est tout. D'accord, merci. Ça peut faire l'objet d'une rubrique sur le blog. Oui, 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 oui. Par contre, par rapport, une fois qu'on a fait tout ça, là, comment est-ce qu'il se passe entre le moment où la demande est faite et le moment où, parce qu'en général, on arrive dans un bureau, on vous dit, ouais, vous déposez, évidemment, je viens de vous dire, trois semaines, un mois, voire plus. Non, non, alors là, je vous rassure, en fait, c'est immédiat. Tous les... Alors, les centres sociaux qui ont des permanences, ils vous reçoivent sur le champ, en fait. Ce n'est pas des permanences sur rendez-vous, donc il y a une... C'est toujours ? Ah oui, oui, oui. Et après, on a les relais, donc Culture du cœur. Donc, moi, je le suis, par exemple. Et en effet, je l'ai fait pour des personnes régulièrement dans le cadre du groupe ressource. Je octroie de la billetterie gratuite sur des places de spectacle. Donc, ça, c'est de suite. On peut le faire à la fin d'un groupe ressource. On regarde le site de Culture du cœur, j'ai les codes d'accès et je vous imprime directement les places. Donc, ça, c'est tout de suite, c'est immédiat. Eh bien, je vous le demande, alors. Donc, là, il faut que j'ai un accès Internet et tout ça. Donc, il faut que j'ai mon ordinateur. Eh bien, moi, je vais attendre, alors. Voilà, mais par contre, la prochaine fois qu'on se voit... Non, mais il y a des places gratuites pour tous les concerts béton, à condition de rester après le concert pour balayer la salle. Je vais oublier Serge. Pour tous les cons, j'ai failli comprendre. C'est l'humour, quand même. Et juste une autre question. Là, on parle pour Tours. Donc, toute agglomération confondue. Alors, Culture du cœur, en fait, c'est une association nationale qui agit sur toute la France, y compris les Dom-Toms. Donc, en fait, elle a une envergure au-delà de Tours, bien sûr. Alors, après, en effet, Tours est quand même munie d'une association qui est très active. Par exemple, nos collègues de Tarbes, dans les Hauts-de-Pyrénées, ils n'ont pas d'association de culture du cœur, alors qu'en effet, c'est un réseau national. Donc, ils ont essayé de se rapprocher de culture du cœur d'André Loire pour copier un peu le modèle et se rapprocher de l'association nationale pour monter la leur sur le département des Hauts-de-Pyrénées. Et c'est apparemment, voilà, un peu compliqué parce qu'il faut... Il n'y a rien à peau ? Non, non, non. Ils se sont renseignés, il n'y a pas du tout d'instance de culture du cœur sur le département des Hauts-de-Pyrénées. Donc, il faut qu'ils la mettent en place. Mais pour ça, comme disait Ingrid, ils se sont rapprochés d'Ingrid aussi, c'est plus compliqué parce qu'il faut quand même une association qui porte cette instance-là. Ça ne peut pas être des bénévoles ou voilà. Il faut un projet avec des professionnels avec un suivi d'un point de vue institutionnel. Voilà, c'est ça. Donc, par contre, évidemment, ce n'est pas les trucs du cœur, on va dire. Par contre, ailleurs, ce sera un autre nom. Mais c'est la même famille, tout ça. Alors, ça peut porter un autre nom. Je suis persuadé. Voilà, mais l'association culture du cœur, elle a une vertu nationale. Donc, en effet, ils peuvent, en effet, tout à fait, après se rapprocher du réseau national pour la mettre en place dans les Hauts-de-Pyrénées. Il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'il y ait une association qui porte cette instance. Et si on ne porte pas ce nom, en sachant que les associations oeuvrent aussi dans la même démarche, on va dire, et qui n'oeuvrent pas, on fait comment ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire de concurrence parce que là, c'est... C'est la concurrence dans le social, c'est compliqué. Non, mais je veux dire, là, c'est une association à but, en effet, non lucrative. Le but, c'est plutôt de travailler en partenariat et pas de créer une autre instance à côté. Vous voyez, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Autant travailler ensemble et que ce soit pour la même cause, quoi. D'où ma question. Oui. Justement, il faut se rapprocher plutôt de culture du cœur plutôt que de créer une autre instance. Parce qu'en effet, le financement... On va leur demander, il couvre la France entière. Oui. Ils n'ont pas des places pour le festival de Cannes. Mais je pense qu'il soit trop tard. Il a commencé. Voilà. Bah oui. Il faut encore rien. C'est trop tard. Bon, on s'y est pris trop tard. Pour regarder sur le site. Je n'ai pas regardé. Je suis désolé, Guylaine, on s'y est pris trop tard. Je n'ai pas regardé sur le site. Je ne vous désole pas. Je suis très déçue. Oui, bah oui, je voulais qu'on monte les marches devant les forêts de caméras et tout. Toi qui as toujours rêvé d'être une star. Absolument. Alors, on va peut-être qu'on va en reparler parce que si on veut écouter les témoignages, que je n'ai personne, je regarde la pendule et ça risque d'être juste. Alors, Lazare. Lazare, c'est lui qui s'y colle. C'est lui qui s'y colle. Il a même préparé un texte. Alors, Lazare. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours ? Bon, mon parcours, avant, j'avais du problème de communication. Parce que je ne connais pas bien parler français et tout. Donc, j'ai commencé mon installation, une remise à niveau du français. Je fais deux, trois fois par semaine, matin et soir. Dix fois à huit heures, dix fois à douze heures, ça dépend de la semaine. Mais maintenant, j'arrive bien à communiquer, surtout au sein du groupe. Et grâce au groupe que j'ai orienté par mon référent et j'ai pu travailler. Actuellement, j'ai signé deux contrats successifs de travail. Et le fait de voir en plusieurs stages. Où, grâce à l'accompagnement RSA et Pôle emploi, ma idée beaucoup est avancé et construit mon projet. Après, mon projet dans l'avenir, peut-être dans les quinzaines de journées qui arrivent, j'ai un examen d'auxiliaire de vie. D'accord. Puis, il y a au quart de tour. Au quart de tour ? Oui, le festival. Le festival, peut-être que je peux passer une journée avec toi comme la dernière année. Oui, 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 on en reparle après en off parce qu'il y a des listes à faire. D'accord. Non, Lazare, ma question, c'est un peu, tu as un métier, lorsque tu es, donc c'est quoi ton métier, concrètement, ton métier que tu as appris, évidemment, avec une formation ? Bon, mon diplôme n'est pas reconnu en France. Oui, mais tu as un diplôme quand même. J'ai un diplôme d'infirmier, oui. Voilà, merci. Donc, l'équivalence ? J'arrive pas à avoir d'équivalence parce qu'ils ont arrêté de faire ça, j'en fais 2014, parce que j'ai envoyé mon diplôme et tout à Éric Naïk à Paris. Ils m'ont répondu qu'ils ont arrêté de faire l'équivalent du diplôme hors l'Union Européenne. Leur Union Européenne. Voilà. Et sinon, donc, tu étais diplômé en tant qu'affirmier en l'Allierie. Oui, oui. Et donc là, vous travaillez en CDD, c'est ça ? En contrat à durée déterminée ? Oui, oui. D'accord. Ça se passe bien ? Ça se passe bien, oui. D'accord. Peut-être, j'ai de la chance, j'aurai de la chance si je passe le prochain examen pour avoir un poste peut-être aux idées. Et là, vous continuez à être accompagné dans le cadre du RSA par un professionnel ou pas du tout, non ? Non, pour l'instant, non. Mais un rendez-vous juste après la fin du contrat. D'accord. Alors, je vais juste peut-être préciser la notion d'accompagnement dans le cadre du RSA. On en avait parlé, donc en effet, la CAF s'occupe du versement de l'allocation RSA et nous, au niveau du conseil départemental, on est chargé d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Alors, qu'est-ce que c'est la notion d'accompagnement ? C'est qu'en fait, on propose trois types d'accompagnement aux personnes que l'on rencontre, puisqu'on rencontre toutes les personnes qui ouvrent un droit à l'allocation RSA. Donc, en fait, on peut en effet être suivi dans le cadre du RSA, soit par Pôle emploi, si on est déjà suivi et suivi régulièrement, soit par une assistante sociale de secteur, puisque ça fait partie de ses missions. Dans le cadre de la polyvalence secteur, la mission logement, la mission prévention protection de l'enfance en danger et la mission suivi des personnes au RSA. Et donc, on a aussi des référents externes, c'est des structures, en fait, avec lesquelles on est conventionné des structures de droit privé. Donc, ça peut être des associations ou des organismes de formation avec lesquels on est conventionné, donc avec lesquels le conseil départemental est conventionné et qui sont chargés, en effet, de suivre les bénéficiaires du RSA. Voilà. Donc là, en effet, ces référents qui travaillent pour des structures extérieures privées, en effet, doivent rendre des comptes au conseil départemental sur le suivi individuel des personnes. Voilà. Donc, ça, c'est les trois types d'accompagnement. Et donc, c'est important de le souligner, puisque là, l'HASA, vous étiez suivi plus par une structure extérieure. Oui, avec 6PO. 6PO, voilà. Donc, on en a plein des structures avec lesquelles on travaille. On en a 6PO, ça en fait partie. On peut en citer quelques-unes, puisque, en effet, c'est un travail au quotidien qu'on fait avec eux. Donc, on a le GRETA, la FPP. On a, en effet, Entraide Solidarité. On a le CCAS de Tours. On a les différents CCAS, en effet, du département, pour la plupart. On a Tours Emploi Service. On en a un certain nombre. On a l'IRFESCROIS-Rouge. On a le CRÉPIT-Touraine. On en a beaucoup des partenaires, des structures conventionnées. Vous avez une question, Mohamed ? Oui, je viens. Mais toi, Lazare, qu'est-ce qui t'intéresserait ? Parce qu'en fait, je sais très bien qu'une formation d'aide-soignants, ici, en France, ça se fait en 10 mois. Une préparation en amont, évidemment, vu que vous avez une formation... Enfin, vous êtes diplômé en tant qu'affirmier en Algérie. Oui. Donc, en France, l'équivalence n'existe plus. C'est comme ça. Par contre, vous pouvez faire une formation pour être soignant. C'est en 10 mois. Il y a une préparation. Voilà. Mais vu que vous êtes affirmé, c'est une grande question que je me pose. Je n'arrive pas à répondre à cette question. Non, ce n'est pas à vous. Je me pose. Non, simplement, vous faites une formation de 10 mois. Vous êtes... Ben, moi, si demain, je veux faire... À mon avis, on ne sait jamais. Mais même moi, si demain, je veux faire aide-soignant, je me débrouille, je fais une préparation à l'école d'aide-soignant. Ensuite, sur 10 mois, je suis formé. Ensuite, je suis aide-soignant. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire. Si, j'ai déjà passé l'examen d'aide-soignant, mais je n'ai pas eu la chance. Après, au niveau de l'écrit, est-ce que ça poserait problème, peut-être ? Oui. Il y a Manuel, peut-être, qui voulait dire quelque chose. Non ? Si vous vouliez... On peut décrocher le micro, si Manuel veut parler. On peut décrocher le micro, si vous voulez. On peut vous passer le micro. Alors, il faut vous rapprocher, peut-être. Non ? Non ? Manuel ? Non, 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 non. On ne se rapproche pas le micro, on le rapproche. Il faut aussi se rapprocher. On peut dire un petit mot. Allez-y. Vous voulez vous rapprocher, Manuel ? Venez, venez, venez. Personne ne se rapproche du micro, il y a beaucoup de monde dans le studio. Je voulais dire qu'aide-soignant, ce n'est pas la même chose qu'un fermier, en fait. Non, ce n'est pas la même fonction. Ce n'est pas la même fonction, bien sûr. L'aide-soignant, c'est une chose. On fait une formation sur 10 mois, comme tu dis. Mais après, un monsieur, il est infirmier. Oui, c'est pas le problème de la France. Oui. Après, il faut savoir où se diriger. Après, l'inconvénient au niveau des formations, comme ça, et des équivalences, c'est qu'en effet, Lazare, il avait un diplôme d'infirmier. En effet, la France ne permet pas d'avoir l'équivalence. Donc, vous avez raison, Manuel, sur les missions qui incombent à l'aide-soignant, ce n'est pas du tout la même chose que les missions d'un infirmier. Voilà. Donc, le problème des équivalences de diplôme, c'est qu'en effet, quand on ne peut pas obtenir l'équivalence de diplôme, on ne va pas effectuer le même métier, parce qu'on n'a pas... On ne peut pas avoir le même diplôme. Peut-être commencer à zéro, Lazare. Ah, je ne peux pas maintenant. Je ne dis pas... Quand je dis à zéro, c'est dire, tu étais infirmier, tu peux, si en 10 mois, tu peux faire... Tu peux être aide-soignant, tu t'engages à zéro, entre guillemets. Alors, il pourra peut-être avoir des équivalences. Oui, il pourra peut-être avoir des équivalences sur la formation d'aide-soignants au niveau de certains modules, du fait que vous ayez le diplôme d'infirmier. Oui, je ne fais pas tous les modèles, que la moitié du... C'est ça, du cursus. Voilà, ça, vous êtes déjà renseigné. Mais par contre, après, il y a beaucoup d'écrit quand même. Donc, si ça bloque pour Lazare sur l'écrit, hein, Lazare ? Oui, c'est ça. C'est l'écrit peut-être qui pose... Voilà, il y a des rapports de stages à rédiger. Voilà, c'est ça. Il y a des travaux, hein, écrits à rendre et tout ça. Oui. Des travaux sur table aussi, donc ça, ça peut bloquer. Parce que l'oral, maintenant, Lazare, il maîtrise, il n'y a pas de souci, hein, pour l'oral. Oui, 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 oui. Ça va, ça va. On est maîtrisé là-bas aussi. Non, l'Algérie, il est maîtrise, non, là, il n'y a pas de son diplôme, la famille. Oui, mais il faut que... Mais ce n'était pas écrit en français, en avion. Non, après, j'ai étudié en arabe. Oui, c'est ça. Donc, il ne peut pas... J'ai des difficultés. Voilà, bien sûr, normal. Et malgré, j'ai beaucoup, beaucoup fait dire aux muses animaux, même à la FPP, le siège aussi à la... L'UFCV aussi, vous avez fait Entraide Solidarité, voilà, vous avez tout fait, hein. Mais maintenant, par rapport à ma rentrée, j'aime le bruit tout seul. Alors, on peut juste rappeler, pour les personnes qui nous écoutent, par contre, pardon Alain, vous... Non, 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 non. Pour tout ce qui est module français langue étrangère, pour les personnes étrangères qui voudraient des cours de perfectionnement et qui ne savent pas, en effet, où s'adresser, on peut, en effet, il y a des cours de français langue étrangère, qui peuvent être ouverts à tous, donc en orientation directe. Les personnes peuvent s'y présenter spontanément. Donc, c'est chez Eurinfac, à Kipolbert, ils ont des cours de français langue étrangère. Et après, on a aussi l'Entraide Solidarité, Robusta Vefel, qui fait aussi des cours de langue français langue étrangère. Et à la foire de Tours, on pouvait même apprendre le gaélique. Ah ! C'est pas de la tarte. Est-ce que ça ne serait pas un peu hors-sujet ? Parce que la foire de Tours est terminée et le stand irlandais a fermé ses portes. Oui, oui, oui. Mais bon, tiens, allez, pour nos amis qui aiment ça, moi, je vous conseille une bonne petite soirée ce soir à la salle Jean de Hockey Game, place Châteauneuf, avec des musiciens irlandais qui sont super. C'est ce soir, c'est à 20h. Je crois que c'est 10 balles, donc ça va, c'est pas... Et puis, voilà, c'est en bonus. Ça fait partie des petites distractions. 10 balles, il n'y a pas de souci. Mohamed, est-ce que vous voulez poursuivre ? Votre témoignage... Par rapport à ce qu'il dit, non. Ce que je suis désolée, simplement, c'est que les gens n'ont pas les bonnes informations. Alors, voilà, ça fait partie de notre travail, de rappeler tout le monde. C'est pas une critique, non ? Non, 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 mais je veux dire, c'est important de rappeler ces informations-là. Après, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas avoir toutes les informations. En effet, on se dit qu'avec Internet, maintenant, on a accès à l'information. Mais malgré tout, il faut savoir où chercher sur Internet, parce que si on ne sait pas que ça existe, on ne va pas aller chercher sur Internet. Donc, non, mais par contre, si vous vouliez témoigner peut-être de votre arrivée sur Tours, comment vous êtes arrivé dans le dispositif RSA, des petites choses... Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop envie de témoigner, mais je vais quand même dire, non, moi, je suis autodidacte, donc j'ai un SAP ajusteur, je suis aussi débrouillé, voilà. Donc, je suis issu d'une famille, fils de mineur, voilà, ouvrier, enfin, voilà. Je n'ai pas trop envie de parler, maintenant. Je n'ai souvent entendu, je pense. Moi, ce qui me dédole, ce qui me touche, c'est voir des personnes comme Lazare, qui sont diplômées, qui arrivent, là, dans le quillement, ce n'existe plus. Alors, oui, ça fait partir... Moi, sinon, je suis autodidacte, j'étais autodidacte, donc je suis parti de... Voilà. Réaliseur, documentariste, voilà. D'accord. Je n'ai pas trop envie de parler, en fait, quand on a fait tout ça. Ce n'est pas grave, là. On aurait dû commencer par vous. Vous n'auriez pas entendu... On ne vous a peut-être pas entendu. Non, voilà, ce n'est pas... Non, mais Lazare, il aurait quand même parlé, malgré tout, lui. Ça n'aurait pas changé. Vous n'aurez sans Lazare, il aurait quand même parlé, de toute façon. Non, Lazare, pour moi, c'est un infirmier, donc il arrive ici, il y a un bon infirmier, vu mon expérience, voilà, son travail, il est un infirmier. Maintenant, évidemment, il est obligé de partir à la base. Peut-être pas à zéro, quand même. On ne repart jamais à zéro, en tout cas. Entre guillemets. Il y a les guillemets. Yes. Ça prouve au moins qu'il y a autant de problématiques que d'êtres humains. Les problèmes qui se posent à un tel ne sont pas les mêmes que ceux où vous rencontrez le voisin ou la voisine. D'ailleurs, au propos de voisine, il y a un clair qu'on n'a pas encore entendu. Il y a autant de problèmes que d'êtres humains. Il y a autant de problèmes que d'êtres humains. Non, moi, pareil, je suis désolé. On va laisser parler clair et puis après, je vous ferai un petit commentaire. Mais je ne vais pas me placer la discussion. Je vais laisser positive et clair, peut-être, dans tout ça. Merci, merci. Enfin, ce qu'on tire comme première conclusion, c'est peut-être un lieu commun, mais c'est que ce serait bien que certains politiques s'en souviennent un peu. C'est qu'il y a une vie avant le RSA. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une vie après. Mais alors ça, il faut leur faire rentrer ça dans la tête. Et ça, ce n'est pas gagné. Mais bon, on est tenace. Pardon, excuse-moi, Claire. Oui, juste à l'un, je me permettrais de rebondir. Quand on dit qu'il y a une vie avant, une vie après, je pense qu'il faut qu'on essaye d'arrêter de véhiculer le RSA comme un handicap. Ça serait déjà pas mal. Oui, donc moi, mon parcours, il est comme des centaines, des centaines, bientôt des milliers de personnes. À un moment donné de notre vie, les situations de la vie, tous les leviers, tous les facteurs environnementaux, qu'ils soient familiales, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels, sont totalement dévastés. Voilà, parce que c'est la vie. Et rien ne s'enclenche comme il faut. Et puis, on n'est pas forcément des personnes qui avons fait des mauvais choix ou qui ne voulont pas travailler ou qui ne savent pas y faire. Ça aussi, je pense que, malheureusement, c'est une image que l'on a d'une certaine catégorie de la population. Mais ça ne marche pas comme ça. Excusez-moi de vous le dire. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste, ça peut arriver à tout le monde que la société a évolué, très bien évolué, bien sûr. Elle continuera de toute façon à évoluer. Mais elle a aussi apporté dans son évolution un lot de problèmes, un tracèque à cette évolution, quelque part. Et comment on y pallie ? Eh bien, je pense qu'effectivement, on essaye de mettre des dispositifs. Le RSA est un dispositif. Et je pense que, de ce fait, essayons de parler du RSA comme une vie, pas avant ou après, mais juste une vie. Oui, il y a une continuité dans tout ça. Voilà, c'est ça, exactement. Qu'on ne s'arrête pas à trois syllabes. C'est hallucinant. Avant, c'était RMI. Ça peut arriver à tout le monde, à son voisin, à son père, à sa mère, à son frère, à sa soeur. Ça peut arriver à tout le monde. Et des gens très bien. C'est tout. Et si nous-mêmes, en tant que voisins, voisines, on avait une meilleure idée, et si on essayait d'ouvrir un peu plus nos yeux, à ne pas vouloir fermer nos oreilles, parce que ça nous fait peur. Parce qu'il faut le dire, ça fait peur. Oui, mais la peur, de toute façon, elle ne va pas éviter le danger. Et elle isole. Elle fait souffrir. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire ? Clairement, moi, je n'ai pas de solution. Je ne viens pas et je n'ai pas de solution. Je me dis juste que la solution, c'est nous. C'est nous tous. Je sais que c'est très difficile, au jour d'aujourd'hui, de parler d'un nous. Dans une société aussi individuelle que la nôtre. Mais je pense qu'elle est déjà en train d'évoluer, même sur ce plan-là. Bon, il y a beaucoup à faire. Ça va prendre du temps, même si on n'en a pas. Clairement, on n'en a pas, mais on continue. On essaye d'avancer. Et bien obligé. Voilà, exactement. Et à la fin, on en arrive là. On essaye tous d'avancer. mais surtout, si on pouvait essayer d'arrêter de se juger les uns les autres, je pense que ça aiderait à avancer mieux, plus vite. Oui. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on a fait cette émission. C'est pour ça que l'une des premières choses qu'on a fait, c'était de sortir un petit badge, un petit badge, avec marqué dessus, demain, le RSA, ça peut être moi. Oui, mais les gens ne veulent pas l'intégrer encore. On l'a distribué, on en a distribué quelques-uns. Notamment, ça a été les premières discussions qu'on a pu avoir avec Vincent Louau, qui venait d'arriver comme élu, et qui venait d'arriver, en travaillant une image, de quelqu'un qui avait des partis pris au sujet des gens qui étaient au RSA, et avec un programme très clairement avec des gros « répressifs », c'est-à-dire en voulant... Avec des préjugés, quoi. Voilà, avec des préjugés, et puis en prenant des mesures qui étaient, à mon avis, à côté de la plaque, en se disant « on va régler le problème » en incitant de force ces gens-là à travailler, même bénévolement, allons-y gaiement, pour les forcer à rester socialisés, comme si le problème était là. Eh bien, justement, Alain, je me permets, mais là, je vais rebondir. Je vais prendre mon cas, qui est un cas, pour moi, lambda. Je suis comme tout le monde. Voilà, je pars du principe que je suis... Je suis une madame tout le monde. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai 47 ans. J'ai un enfant de 7 ans. Je suis une maman célibataire, puisque je l'élève toute seule. Il n'y a pas de pension alimentaire. Je n'ai... Voilà, c'est comme ça. Je me débrouille. mais le fait est que j'ai toujours travaillé. On rebondit d'un poste à l'autre. On gravit des échelons. Bon, voilà. Mais un jour, un jour, on m'a appris que j'étais malade. Voilà, donc un cancer, clairement. Cancer du sein, pour bien le nommer. C'est la mode. Non, je rigole. C'est de l'humour. On aime ou on n'aime pas. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, il y a d'autres personnes qui font des sclérose en plaques qui... Enfin, c'est la maladie avec un grand M. Un jour, elle arrive dans votre vie, elle chamboule tout. Excusez-moi. C'est ce qu'on appelle les accidents de la vie. Ça peut être une maladie. Ça peut être... Et le fait est qu'on n'a pas forcément l'environnement favorable. C'est-à-dire, on n'a pas... On n'est pas entouré par... Voilà. On n'a pas une famille qui peut ouvrir les vannes. Il faut aller travailler. Mais vous ne pouvez plus travailler. Moi, j'ai tiré très longtemps sur mon corps. Et comme beaucoup de gens qui tirent sur le physique, psychologiquement, quand vous êtes positif, vous êtes positif à vie, c'est un état d'esprit. Et vous avez beau être positif, la réalité, c'est que vous ne pouvez plus travailler. Donc, l'argent ne rentre plus. Et vous devez quand même faire face à des dépenses quotidiennes. Et comment on fait quand l'argent ne rentre plus ? On fait comment ? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, j'ai le dispositif RSA qui, depuis quelques années, me permet d'avoir un peu d'argent et d'élever mon fils. Il faut savoir quand même que je n'avais plus de maison. Pour éviter les dettes, je n'avais plus de missiles personnels. Il faut le savoir aussi. Donc, j'ai élevé mon fils chez quelqu'un. ça va faire un an seulement que j'ai enfin retrouvé chez moi, grâce aux HLM, grâce aux assistantes sociales. Il faut le dire, clairement. Oui, certainement, mais grâce à tout ce dispositif qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression de retrouver un chemin qui est le chemin de tout le monde. Claire, je suis désolé de couper, mais on a dépassé l'heure et ça va couper. Donc, merci. Merci pour vos témoignages parce que ça vaut largement tous les grands discours. prochaines émissions le mardi 11 juin et on accueillera M. Blanchard du Pépi Club à Amboise. Voilà, ça va être passionnant tout ça. Et puis, rendez-vous à tous ceux qui peuvent au festival. On va passer une bonne petite semaine. Ça va nous faire du bien. Allez, salut les féniasses. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.